Quand on voit à la soixante-dixième, soixante-quinzième minute, on était vraiment dans notre match. Je pense qu'on contrôlait bien cette équipe de Kobe et puis surtout on n'a rien concédé, du tout, du tout. Et puis sur cette occasion-là, en effet, on est très passifs défensivement et ils égalisent. Et allez, c'est peut-être pas de prendre le but, alors c'est vrai qu'ils ont deux occasions sur tout le match et puis ils en mettent un. Mais c'est surtout, les regrets, c'est surtout de ne pas avoir tué le match et puis d'avoir mis le deuxième parce qu'il y avait des opportunités, évidemment. Et on l'a encore vu à un, on a eu une très très bonne opportunité par Kylian. Et malheureusement, on a raté, on a manqué d'efficacité, de lucidité pour au moins mener 2-0 et voire 2-1. Et puis on n'a pas été à l'abri, je n'oublie pas, du coup de tête du joueur de Kevilly. Bon là, ça aurait été vraiment un gros coup de massue. Maintenant, ce ne sont pas des matchs qui sont faciles parce que Kevilly, vous vous doutez bien, souhaitait également l'emporter. Pour eux, c'était important d'avoir trois points ce soir. Donc c'était vraiment un match difficile aussi à jouer, à disputer parce qu'en face, ils jouent leur peau aussi. Donc je trouve que malgré tout, on a quand même eu pas mal de situations, pas mal de maîtrise sur le jeu. Mais voilà, on repart avec ce point du match nul. Donc il y a quand même un peu de déception. Oui, clairement, on était venu pour prendre les trois points avec les joueurs. On était ambitieux. On souhaitait vraiment prendre les trois points ici, confirmer notre succès contre Bastia. contre Bastia, on était à un quart d'heure de le prendre. Je pense qu'on avait les opportunités pour prendre les trois points. Mais ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, notamment, surtout dans la finition. Parce que je pense que si ce soir, on ne l'emporte pas, c'est qu'on a manqué encore une fois de lucidité dans la finition. Il y a eu moins de fluidité dans le jeu, on a moins bien posé, on a moins bien trouvé nos joueurs dans ce qu'on souhaitait en première mi-temps. Comme on l'a fait en première mi-temps. Parce que je pense que les garçons, avec un peu de fatigue, ont été moins lucides. Et ils sont rentrés un peu trop, à mon sens, dans les duels, dans le combat, dans l'engagement. Alors qu'on a bien vu en première mi-temps qu'avec un bon placement, on était capable de ressortir le ballon assez facilement. L'idée, c'était de mettre de la vivacité autour de leur grand gabarit. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de mettre Mamadi. En début de semaine, je pensais que Luca allait jouer. Donc je n'ai pas voulu non plus aussi changer complètement notre idée de début de semaine et comment on avait travaillé. Et comme Luca au tout dernier moment a déclaré forfait, on est resté aussi dans cette organisation-là. Avec Mama qui est capable d'assumer ce rôle-là. Maintenant, je trouve qu'à l'image de ce que je viens de dire, il y a eu un peu trop de déchets, un manque de lucidité dans les dernières passes, voire les avant-dernières passes. Mais ça nous permettait d'avoir un joueur un petit peu plus haut, à côté de Simon. Et on l'a vu, dès qu'ils se sont un peu trouvés avec Renaud et puis Rafiki, il y a eu des choses intéressantes, surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était surtout sur de la verticalité, puis des transitions, des attaques rapides. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler encore, continuer à travailler. Oui, c'est des points qui sont... Moi, je suis convaincu que ce sont des points qui sont importants. On continue notre série. On voit qu'on est quand même assez solide. Ici, ce n'est pas facile non plus de gagner. On voit qu'on est solide. On n'a considéré que deux occasions ce soir. Donc on progresse défensivement. Là, on a marqué à l'extérieur. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas marqué. On a eu des opportunités. Donc on avance, on progresse. Et puis bon, oui, en effet, on prend un point petit à petit. On grappille, on fait tourner le compteur. Et c'est ça qui est important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada